allez mode alaska engagé sur rmc découverte bienvenue ici dans l'outback le climat n'est pas gentil avec nous aujourd'hui non 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 salut à tous et bienvenue aux billets auto j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans la vallée de chevreuse il n'y a pas eu trop de surprises plein confinement on traverse pas trop trop la france ici aujourd'hui donc par cette froide journée de décembre avec l'audi sq8 alors l'audi sq8 existe maintenant en france avec deux versions la version que tout le monde connaît avec le v8 tdi biturbo diesel avec le compresseur électrique qui développe 435 chevaux et 900 newton mètres de couple c'est juste monstrueux il existe aussi avec le v8 tf si de 507 chevaux aujourd'hui on a la version diesel à l'essai qui pour moi est la plus intéressante et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après on commence par l'esthétique le sq8 c'est l'audi q8 vous le savez j'aime beaucoup l'audi q8 c'est un véhicule qui pour moi est une référence dans le thème des suv coupé pour moi c'est le plus joli il est beaucoup plus joli que son cousin l'urus que son cousin le cayenne je dis cousin parce que il repose sur la plateforme mlb sur laquelle est développée également donc l'urus le cayenne le touareg et le bentley bentaiga voilà donc juste et son frère le q7 aussi et donc on a une esthétique qui est très très en avance on va dire pour moi il fait très futuriste même deux ans après sa sortie je sais pas si vous souvenez j'avais déjà essayé le q8 et j'avais eu le coup de coeur esthétique pour le q8 dans la proposition esthétique on est sur quelque chose qui pour moi est ultra judicieux on a quelque chose de très clivant mais qui fait classique avec cette pente de toit à l'arrière qui descend pas autant qu'un gale coupé qui descend pas autant qu'un x6 et pour moi cet aspect fastback fonctionne parfaitement et va parfaitement avec le côté très ouvert très agressif de l'avant ici en version sq8 on a évidemment un bouclier extrêmement ajoré on a des énormes roulettes en 22 pouces chaussées en 285 par 40 aux quatre coins et la suspension pneumatique vous pouvez le voir ici il est posé en mode dynamique donc il est un petit peu posé par terre certains m moi je préfère quand il est un petit peu plus en hauteur personnellement mais pour moi ça fonctionne 5 mètres de long 2 mètres de large c'est clairement un gros bébé 1m 71 de beau les feux matrix led qui lui offre une signature visuelle propre immédiatement identifié alors ici on a les freins de série sachant qu'en option vous pouvez opter pour le système carbone céramique et vous pouvez également elle prendre dans une autre couleur que le orange je dois vous avouer que c'est bon un petit peu un petit peu engagé comme couleur déjà que le q8 fait tourner les têtes à la base parce qu'on n'en voit pas beaucoup alors imaginez en orange tout le monde nous regarde avec cette voiture maintenant je vous avoue qu'il fait quand même un petit peu froid et on va parler de l'intérieur en voiture et je vous dis comment ça se roule moi je suis très chaud allez on passe en voiture fait déjà meilleur avec il annonce les gels ah oui merci les sièges chauffants merci les sièges chauffants déjà on se retrouve dans un habitacle d'audi c'est pas des paysans si vous connaissez les dernières productions de la marque on retrouve ce design très très horizontal avec une planche de bord extrêmement bien dessinée très fluide avec ses aérateurs qui court tout du long et ce piano black ici mêlé au carbone qui vous offre avec une gigantesque planche de bord qui accueille les trois écrans dont on va reparler dans pas longtemps niveau place on en a énormément la voiture fait deux mètres de large donc bon largeur aux épaules habitabilité place visibilité à l'avant on est bien beaucoup de surface vitrée des gros rétro une belle visibilité parce qu'on a une grande lunette arrière et ça c'est bien sûr un SUV coupé on est parfaitement installé avec ses sièges sport on peut se mettre assez bas dans la voiture ça m'a assez bluffé d'ailleurs ça ouais et on peut se mettre quasi une position de berline en fait et même si on est en hauteur on a vraiment une bonne position de conduite et ça c'est très très appréciable à l'arrière c'est gigantesque c'est royal royal c'est vraiment gigantesque trois mètres d'empattement donc ça permet à ce Q8 d'offrir énormément de place aux genoux on n'est pas des modèles de grandeur de grandeur mais avec nos un petit peu moins d'un mètre 80 on est tellement large tellement large vous pouvez voyager comme des ministres à 4 à 5 le passager du milieu sera un tout petit peu plus droit et engoncé parce que le siège est pas si large que ça au milieu mais c'est largement faisable sachant que avec 605 litres de coffre et jusqu'à plus de 1700 litres on peut voyager loin et à beaucoup complètement on a de la techno on a et massant d'ailleurs je vais me faire masser petit massage vitalisation ça fait du bien et on a toute la techno pour la conduite ici on a les trois écrans le virtual cockpit et bien évidemment là on a le mmi navigation plus nouvelle version qui est là on l'a vu apparaître sur les a6 a7 etc il ya deux ans maintenant et sur ce q8 c'est le même principe deux écrans l'écran du bas est vraiment concentré sur les commandes de base climatisation start and stop les sièges le volant chauffant quelques touches raccourcis évidemment vous pouvez activer désactiver le hud donc vraiment les touches d'utilisation courante de la voiture qui une fois que vous les connaissez bien vous évite de trop quitter la route des yeux ça c'est très très bien c'est ce que j'ai tendance à reprocher au système tactile en général en haut on va avoir la dalle qui permet de faire tous les réglages d'avoir la navigation de jumeler vos téléphones de choisir la musique etc qui accueille également maintenant carplay très bien intégré d'ailleurs je trouve et sans fil ouais ça c'est un vrai plus ça commence à arriver sur les véhicules retour haptique aussi ça très très agréable exactement ça rajoute vraiment une touche un petit peu bourgeoise luxueuse à ses écrans et c'est très très agréable au toucher ouais on a une dalle qui est extrêmement réactif qui est un bel affichage qui a quasiment aucun lag et le retour haptique te met bien en fait te confirme bien la commande au niveau du doigt et tout ça c'est au service de l'ergonomie on a aussi toute la techno qu'il faut en termes de conduite je crois qu'il n'y a pas loin de 40 aides à la conduite dont le régulateur pour les gros rouleurs qui est adaptatif maintien dans la voie et qui est aussi prédictif c'est à dire que couplé au gps il va détecter que vous arrivez sur un rond-point il va ralentir il va détecter que vous arrivez sur une courbe resserrée ou sur un virage serré et il va ralentir à votre place c'est vraiment pour le coup une conduite autonome de niveau 2 mais poussé à l'extrême et ça fonctionne dans l'effet extrêmement bien la finition est au cordeau vraiment c'est ajustement qualité des matériaux on est chez audi pas besoin de se répéter c'est c'est quasiment ça fait presque référence en fait dans le segment c'est c'est incroyable voilà c'est incroyable et très bien d'insonoriser aussi c'est hyper insonoriser on a un double vitrage feuilleté qui vous permet de gommer tous les bruits de roulement c'est extrêmement bien gommer regardez là on est à 75 km heure on pourrait chuchoter vous êtes fixé au pare brise donc vous entendez tout mais nous on entend rien on entend juste le glougloup de ce v8 biturbo diesel c'est un v8 de 4 litres avec deux turbos et un compresseur électrique alimenté par le réseau de bord de 48 volts qui va envoyer du jus pour on va dire comprimer de l'air et pallier au lag des turbos exactement donc il va être présent à peu près entre 1250 tours minutes et 2500 le temps que les turbos conventionnels reprennent le relais donc ça permet d'avoir une plage de régime extrêmement large entre 1200 et quasiment 5000 tours c'est ça et sans avoir justement ce problème qu'on a toujours connu avec ses turbos qui est le lag exactement et ça permet justement on dit d'annoncer des valeurs de couple qui sont juste impressionnantes on a 900 newton mètres à 1200 tours minutes voilà c'est à dire que c'est effortless vous effleurez l'accélérateur et vous allez avoir ce sont du v8 qui est un petit peu amplifié des résonateurs qui font effet caisson de basse dans les échappements à l'arrière là faut reconnaître qu'ils sont hyper bien fait c'est extrêmement bien fait on a vraiment l'impression d'avoir un v8 essence c'est ça souvent on a tendance à se plaindre par rapport à ces bruits rajoutés qui ont tendance à sortir des haut-parleurs des choses comme ça là ici c'est hyper bien fait c'est hyper bien fait clairement et ça participe au plaisir d'aujourd'hui en ville bon il faut appréhender quand même c'est deux mètres de large sans les rétros et c'est cinq mètres de long heureusement les quatre roues directrices sont là ça lui permet de braquer plutôt bien et de se faufiler plutôt bien c'est pas une ballerine ça braque extrêmement bien mais dans les petites rues faudra faire gaffe il faudra vraiment gérer avec vos rétros et le système de caméra qui est extrêmement bien fait qui a une belle définition et qui est très réactive qui vous permet de vous sortir de pas mal d'encombres parce que c'est un énorme bébé c'est vraiment un des rares reproches que j'ai pour cette auto il est gros il est très très gros et je roule au quotidien en range rover vous savez il est très très gros il est très large en ville pas de souci la voiture est très souple vous vous mettez en mode confort ou vous réglez un joli mode individuelle et la voiture va sans effort s'arracher du feu va être d'une douceur absolue et en suspension c'est extrêmement bien taré on est un petit peu sur un tarage entre le tarage mercedes qui est ultra confortable et le tarage bmw qui est un tout petit peu plus faire ça propose du dynamisme mais sans du tout être cassant justement c'est exactement c'est le compromis voilà c'est un bon compromis aide à la conduite avertisseur de franchissement de ligne merci parce que je vous explique la 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 comment dire la file la chaussée sur laquelle on est est trop étroite pour la voiture soit j'ai une roue dans le fossé soit j'ai une roue sur la ligne blanche voilà je vous disais qu'il est trop large son terrain de jeu les grands axes les autoroutes comme on disait un sonorisation de dingue la boîte 8 qui fait tomber les rapports et qui fait tomber les régimes de rotation vous permet d'avoir une voiture extrêmement silencieuse et pour les insertions où les reprises sur les grands axes 900 newton mètres dès que vous touchez la pédale c'est incroyable c'est sans effort c'est très souple c'est à dire que c'est un peu lisse c'est linéaire le meilleur la meilleure image on va dire c'est cette main qui vient vous pousser comme ça de l'arrière c'est juste la représentation du coup c'est exactement ça c'est un gros piège cette voiture parce que vous vous rendez pas compte de l'allure c'est un piège mais un piège cette voiture c'est vous rentrez sur l'autoroute et vous mettez allez 60 70 % de charge et vous 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 rendez compte que vous êtes un petit peu vite un petit peu et en fait vous êtes 40 voire 50 km au dessus de la limitation de vitesse la voiture gomme toute sensation de vitesse et ce qui est impressionnant c'est que ce moteur ne s'essouffle pas d'ailleurs le moteur ne s'essouffle pas il prend 5000 tours minutes sans le chigner il est plein tout le temps c'est un vrai élastique on est sur la très belle ingénierie en termes de motorisation ouais c'est extrêmement bien fait c'est parfaitement appliqué maintenant quand vous sortez des grands axes vous avez le mode dynamique qui va rabaisser la suspension pneumatique la voiture à plusieurs hauteurs évidemment avec la suspension pneumatique et va vraiment mettre la voiture quasiment par terre et vous offrir plus de réactivité à la pédale une direction bien plus lourde voire trop lourde ouais c'est un peu trop lourde voilà ça vous avez avant vous aviez une direction précise mais avec zéro information là vous avez une direction qui se fait trop lourde vous avez quasiment l'impression de plus avoir de direction assistée et et qui est un tout petit peu plus de remonter mais c'est pas non plus une référence ça vous permet juste d'avoir un petit peu de confiance pour rouler un poil plus fort mais ça va pas vous amener jusqu'aux limites de la voiture parce que elle vous rappelle son poids en revanche la direction elle comme je vous le disais très précise le petit téléphone voyez on prend des jets avec les barres anti-roulé active et et toute l'ingénierie qu'audi a mis dans ses liaisons au sol cette voiture gomme extrêmement bien son poids que ça soit en accélération ou en freinage même avec les freins de série qu'on a là sans avoir les céramiques les lois de la physique exactement elle s'annule pas audi les déguise extrêmement bien voyez là on est sur une route de campagne et sans faire attention sans le moindre effort je suis largement au dessus des limitations de vitesse on va ralentir un petit peu on va même basculer le levier pour passer en mode manuel la boîte 8 boîte auto 8 rapports la type tronic qui manque de réactivité malheureusement un petit peu qui est très bien étagé qui est très souple mais qui manque un peu de réactivité et là quatre roues directrices on était sur un virage et là voilà qu'est ce que ça pousse fort vous arrivez trop vite partout en fait cette voiture gomme toutes les lignes droites mais faites attention freinez bien parce que vous arrivez très très fort dans les virages et comme disait ilan tout à l'heure on gomme pas les lois de la physique en revanche la voiture s'inscrit extrêmement bien vous pouvez la rentrer sur les freins comme je vous disais la direction va être précise la voiture va bouger elle va vous informer un petit peu de ce qu'elle fait mais à partir du moment où elle va commencer à glisser vous arrivez un petit peu à la limite du grip mécanique et ben vous n'avez plus rien en termes d'informations donc ça incite à la modestie c'est plus sportif qu'un gl e coupé c'est un peu moins dynamique un peu moins comment dire communicatif et tranchant qu'une bmw on est sur un juste milieu ouais qui correspond très bien je pense à ce segment automobile justement exactement en fait quelqu'un qui va s'acheter un SUV comme celui là il cherche pas la sportivité avant tout il va chercher à avoir quelque chose de polyvalent qui va être extrêmement agréable à utiliser au quotidien le package avec toute la technologie qui l'embarque est ultra agréable à voir rouler au quotidien qui cherche une voiture stylé on s'achète un QI pour avoir un petit peu de style c'est une voiture toi ilan on sait que tu n'es pas fan des SUV encore moins dans cette couleur encore moins dans cette couleur mais il faut avouer que je suis fan il est joli du style de ce QI pour moi c'est le plus joli de son sac ouais moi c'est un des seuls SUV coupé où je me dis ouais la ligne est bien faite à l'arrière la ligne est bien faite à l'arrière effectivement et on cherche une voiture qui est confortable qui est pratique au quotidien une voiture qui peut être dynamique parce qu'elle peut être dynamique bien sûr bien sûr c'est pas une enclume c'est une voiture qui peut être dynamique qui peut vous amener du plaisir de conduire oui je le dis sur une audi effectivement elle peut vous amener du plaisir de conduire parce que sur un petit coup le rapide avec les quatre roues directrices qui lui donne de l'agilité on se retrouve avec une caisse qui sait tout faire extrêmement bien d'ailleurs même en conso ouais c'est vrai même en conso on va pas se mentir le sq8 il démarre à 116000 euros c'est très cher on est dans une version bien optionné c'est une voiture de presse donc on est à 140 000 euros ici en revanche c'est dans les prix du marché c'est dans les prix d'un x6 m50d full option qui a deux cylindres de moins c'est un peu plus cher mais c'est carrément une catégorie légèrement au dessus du mercedes 400d j'ai le coupé que j'ai essayé il n'y a pas longtemps qui même si effectivement serait comparable et pas vraiment comparable parce que même avec 330 chevaux et 700 newton m on est loin d'avoir des performances de ce sq8 qui pointe à 250 km heure bridé évidemment mais qui passe de 0 à 100 4,8 secondes c'est monstrueux 4,8 secondes les amis c'est pour un suv 2,5 tonnes c'est dingue c'est des gt d'il ya quinze ans c'est une demi seconde c'est une demi seconde de mieux qu'une m3 e 46 ouais ouais une porsche 996 voilà clairement voilà où on en est et on conso là aujourd'hui on a roulé n'importe comment on est à 12 litres 3 alors qu'on a attaqué on n'a pas fait attention en ville vous serez à 14 litres si vous faites uniquement de la ville mais si vous faites un mix intelligent avec un peu de conduite plaisir en plus vous allez pouvoir passer sous les 10 litres et ça clairement pour le pédigré de la voiture on le répète 435 chevaux 900 newton m 2,5 tonnes et le cx d'un vaissellier normand voilà c'est c'est clairement impressionnant en termes de conso il ya un vrai savoir faire derrière effectivement toute la technologie de la marque audi est présente sur ce type de produits et on comprend pourquoi aujourd'hui audi mais le badge s sur des manettes monsieur parce que ça lui va bien voilà honnêtement au début on criait à la diffamation est en fait quand on la roule la voiture ça lui va bien là je l'achète et on sent et voilà je pourrais même pas vous dire à combien j'étais c'est incroyable c'est incroyable ce commentaire est déjà beaucoup trop long on a tendance à s'attarder en gros s'il fallait conclure on a bien résumé je vais vous dire c'est une voiture qui est extrêmement pratique au quotidien qui est un super package qui peut être sportive dynamique sans être ultra tranchante qui sait tout faire ça pourrait être fade mais là le q8 il ajoute une part d'exclusivité parce qu'on n'en voit pas beaucoup et une part d'exclusivité parce que il a vraiment un style avant-gardiste et qu'il a un capital sympathique qui se crée par rapport à ça donc bah c'est un énorme coup de coeur merci les amis c'est complètement décousu j'espère que vous avez aimé tout ça si c'est le cas mettez le petit pouce abonnez vous si c'est pas déjà fait on vous retrouve très vite avec ilan qui va qui va faire son 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 retour sur plusieurs essais bientôt oui bien sûr que je remercie d'ailleurs pour ce petit coup de main il n'y a pas de souci c'est un plaisir toujours et et puis merci à vous les amis donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures allez à plus tard ciao vous disiez on va attendre que la voiture passe ça dans le shift ça sent le jaloux oui allez allez ça débarque même pas en frein à main et tout tellement déçu en plus il est une clio